... Alors, on ne vous présente plus, mais je vais quand même prendre le temps de vous présenter. Donc, Audrey Richard, vous êtes DRH Eurowest Dassault. Vous êtes également membre du bureau Dassault Systèmes. Vous êtes également membre du bureau national et porte-parole du bureau national et également président du groupe Neuilly-Levalois-Clichy, cher à nos cœurs, bien sûr. Mathieu Vax, tu, vous, vous, on va faire comme si on se connaissait vraiment, effectivement. Mathieu est responsable RH au sein d'ADP, oui, la même structure dont on entend parler dans la presse. Également président du groupe Paris Bourse et membre du bureau national également, bienvenue. Jean-Paul Cherlez ne se présente plus non plus, néanmoins, pour rappel, il n'est pas seulement président national de l'AMDRH, il est également directeur général adjoint en charge des ressources humaines du groupe ETAM. Et membre du groupe Neuilly-Levalois-Clichy, très bien. Alors, la question qu'on voulait vous poser, c'était, Sébastien Graff explique que l'entrepreneuriat est un levier essentiel dans le développement d'une politique RH de transformation. J'avais envie de vous dire, ça c'était les éléments qu'il essaye de mettre en avant, qu'est-ce que vous retenez d'abord de ce film, quelles sont les réflexions que vous inspire ce témoignage d'In Vivo ? Peut-être Audrey pour commencer. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci Sébastien, je trouve que c'est génial qu'il incarne à ce point-là la fonction RH et qu'il ait travaillé autant sur la transformation. Donc, je rebondirai sur ces sujets de transformation. Donc, bien évidemment, on a un rôle et on se bat depuis toutes ces années ou depuis de nombreuses années sur le positionnement de la fonction RH dans la transfo. Maintenant, juste un petit point d'attention. Moi, j'ai pu rencontrer dans différentes structures des équipes RH qui sont en charge de mettre en œuvre cette transformation, mais que j'ai pu trouver un peu déshydratées parce qu'elles ne s'étaient pas suffisamment occupées d'elles. Et je pense qu'en tant que, entre guillemets, transformeurs, on se doit de vraiment porter une attention particulière à cette montée en compétence de nos équipes, de cette fonction RH, montée en compétence et montée en changement en termes de posture également pour justement réussir à mettre en place et accompagner toutes ces transfos. Je retiendrai déjà ce premier point. Merci, Audrey. Mathieu ? Moi, c'est pareil. Je remercie Sébastien, même s'il ne peut pas être là parce que, mine de l'air, c'est des enjeux qui nous concernent tous. Moi, le premier point que je retiens, ce serait bien évidemment tout l'impact de la révolution numérique, révolution du digital. Merci. Sur tous les métiers et sur tous les business. Mais ça, on l'a très souvent rappelé. Ensuite, il y a le rôle de l'innovation qu'on voit beaucoup dans la vidéo. L'innovation qui vient de partout, qui vient de tous les acteurs d'une entreprise. Et c'est ce qu'on voit un peu fleurir dans toutes les structures, les labs, les programmes d'open innovation, l'intrapreneuriat, etc. C'est vraiment essayer d'un point de vue RH d'impulser une culture où les bonnes idées peuvent venir de partout. Et Thierry Baril le disait tout à l'heure, d'avoir des organisations toujours plus plates, de ne plus toujours attendre que la bonne idée vienne du niveau du dessus. Parce qu'en fait, à chaque fois, ça remonte. Et on limitait, je pense, beaucoup l'innovation comme ça. Et après, le dernier point que j'ai noté, c'est la notion de chef d'orchestre, qui est très inspirante et sur laquelle on revient souvent. C'est une très belle notion. Et puis c'est une notion qui se transforme aussi parfois un peu en poil à gratter en entreprise. C'est-à-dire comment on va chercher les managers, comment on va chercher les structures et les salariés pour impulser ces nouveaux modes de travail, ces nouveaux modes d'organisation. Et au quotidien, ça nous rappelle qu'il nous faut pour ça de l'adhésion, de l'adhésion des équipes, l'adhésion du management. Et ça, on peut l'avoir, je pense, que si on est vraiment très solide sur tous nos cœurs de métier. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, quand on commence à expliquer à des managers que certaines ressources de leur équipe vont partir pour aller s'occuper d'un projet, c'est tout de suite de la peur, etc. Et on peut avoir cette adhésion-là que s'ils sont certains qu'on va leur retrouver une nouvelle ressource par de la mobilité, par du recrutement, qui ira bien. Donc moi, c'est tout ça que j'ai noté. Sauf erreur, ADP a mis en place un dispositif justement pour favoriser l'open innovation et justement attirer de nouvelles compétences, voire des structures elles-mêmes, des start-up. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors l'open innovation, c'est vrai que ça a été un des gros axes de la gouvernance en termes de développement pour le groupe ADP. On a lancé un programme qui était justement très ouvert puisqu'on a fait un concours d'open innovation qui concernait les passagers, des entreprises type start-up, les étudiants et les salariés. Donc ça nous a permis de manière assez récurrente d'avoir beaucoup de propositions, beaucoup de nouvelles idées qu'on essaye d'implémenter dans nos business. Et après, on a aussi essayé de lancer un programme de rentre-aprenariat qui là est plus long à prendre, justement pour ces notions-là de robustesse opérationnelle qui sont vraiment très importantes chez nous. quand on fait tourner des plateformes qui tournent 7-7, H24, où il faut les bonnes ressources aux bons endroits, au bon moment. On est vraiment dans cette construction-là, mais l'open innovation, c'est vraiment quelque chose de très important. Et même dans des structures anciennes, on se rend compte que quand on... L'expression un peu classique, on libère les énergies, au final, ça fait remonter plein de choses qui étaient verrouillées à certains endroits. Et donc vous avez, comme chez Invivo, un lab, enfin concrètement, comment ça se passe ? Quand vous faites remonter ces initiatives, donc il y a eu un concours, vous avez fait participer, dites-nous plus concrètement comment ça s'est passé. Alors le concours, il s'est organisé en plusieurs étapes cette année et il y a eu une remise de prix au sein de notre nouveau siège social avec la gouvernance de l'entreprise et tous ceux qui ont été lauréats travaillent aujourd'hui avec le groupe. Et après, sur la partie open innovation, on a un peu fait le même modèle qu'Invivo avec la création d'un lab au sein du siège d'Aéroport de Paris où tous les salariés peuvent venir, mais aussi des externes pour brainstormer avec des nouveaux outils et où on peut avoir vraiment accès à l'ensemble des informations du groupe et où n'importe quel salarié peut venir de manière libre pour proposer des idées, pour proposer des améliorations de changement. Mais après, au-delà du lab qui est généralement situé à un endroit d'un groupe quand on est sur des entreprises multi-sites et encore plus à l'international, le but du jeu, je pense, c'est plus de travailler sur la culture pour que ça impulse dans les managers sur tous les sites et pas le limiter au final à un seul lieu. D'accord, merci. Jean-Paul Charlaise, une structure comme ETAM, c'est de la création continue. Est-ce qu'on se retrouve, parce qu'on est là dans le domaine agricole, donc ça semble assez loin, qu'est-ce que ça inspire au DRH d'ETAM ? Alors, je n'ai pas d'image du défilé cette année, mais on pourrait en passer peut-être en décembre. J'ai retenu deux, trois choses là-dedans. Le premier point, c'est que c'est la valeur du prix du DRH numérique, parce que je trouve que c'est fantastique ce qui se passe dans cette entreprise à l'initiative de ce DRH. Tu peux peut-être dire deux mots du prix du DRH numérique 2018 ? Oui, alors on en reparlera. Il est lancé, donc vous avez jusqu'en septembre pour pouvoir candidater. Et c'est effectivement l'occasion de découvrir des pépites, parce que l'objectif de ce prix, ce n'est pas de flatter des égaux, mais de favoriser la mise en valeur de structures inspirantes et de personnalités inspirantes. Et là, vous l'avez vu, que Sébastien Graff et In vivo, à tout niveau, est vraiment source d'inspiration. Et on a une présidente de... Et cette année, la présidente du jury sera donc Karima Sylvain, qui est la DRH Monde du groupe AXA. Alors, après qu'on soit fait un peu de pub, les deux, trois idées que j'ai retenues, c'est que... Alors, d'abord, j'ai trouvé que pour une coopérative agricole, qui a forcément une image un peu traditionnelle, c'est super. Moi, j'ai tangenté, il y a un certain nombre d'années, l'économie sociale. La seule qualité que je lui ai trouvée à l'époque, c'était que c'était une économie où on se tutoyait. En dehors de ça, ça ne m'a pas marqué. Donc, je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses, énormément de choses qui se passent. Troisièmement, je trouve que ce qu'a dit le DRH, tout à l'heure, m'a particulièrement marqué, c'est qu'il faut trouver un sens. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps sur le comment, alors qu'il faut qu'on s'occupe du pourquoi. Et notamment, je pense, avec les nouvelles générations. Et là, l'idée, c'était on va avoir un milliard de personnes à nourrir, comment on fait ? Et c'est ça, je crois, qui fait la vraie valeur ajoutée d'une fonction RH dans une entreprise. C'est une fois que la stratégie a été déterminée, de communiquer, notamment en termes d'image employeur, sur le sens et la réalité et l'utilité qu'on peut avoir en bossant dans une entreprise. Le dernier point, c'est qu'on est de plus en plus confrontés à la nécessité de récupérer les initiatives, les idées et les énergies créatives des collaborateurs de l'entreprise. Et je crois que c'est là, c'est le management top-down et terminé, un, par l'aplatissement des organisations, deux, avec les générations dont parlait Thierry tout à l'heure, Y ou Z, je suis toujours perdu dans les lettres, mais en tout cas, on a des personnes qui ont de plus en plus besoin de sens et d'utilité et évidemment d'estime dans leur travail. Et vous savez, chaque fois que je vois ça, je me dis que, je me recale sur l'idée de Coluche qui parlait du management il y a un certain nombre d'années et qui dit quand même dans les entreprises, vous retrouverez sans doute le mot, dans les entreprises, c'est un peu ennuyeux parce que nos chefs, ils veulent qu'on soit intelligent mais ils nous prennent pour des cons. Et ça, je crois que des initiatives comme ça, de récupérer l'entreprenariat, de récupérer tout ce que nos collaborateurs qui ont toutes les raisons d'être mille fois plus intelligents, mille fois plus innovants que nous, c'est ça la force d'un manager aujourd'hui, c'est de savoir qu'il a des gens beaucoup plus forts que lui qui sont à côté. Et d'où l'intérêt d'intégrer dans l'entreprise toutes ces activités d'entreprenariat plutôt qu'elles aillent se faire ailleurs. L'idée de créer en interne des start-up avec des incubateurs, avec tout ce qu'on veut, c'est manifestement ce qu'on doit tous faire demain. Je rebondis sur ton idée, Jean-Paul, parce qu'en effet, on voit cela dans beaucoup de structures aujourd'hui. Maintenant, les candidats, ils attendent aussi de pouvoir eux-mêmes, dans l'organisation, pouvoir se lancer sur des activités externes éventuellement avec l'aide de l'entreprise. Et je trouve que le fait de monter des accords de transformation sociale avec les partenaires sociaux et de pouvoir justement proposer proposer d'aider à la création d'entreprises, d'aider sur le business case, sur un projet personnel, par exemple, est une réelle avancée en termes de transphose sociale. Et c'est attendu aujourd'hui de nos candidats. Mais j'allais poser la question que soulevait Laurent Grand-Guillaume tout à l'heure. ça ne reste pas quand même anecdotique ? Non, ça ne reste pas anecdotique. On va passer à l'échelle. Et justement, avec Laurent, on avait monté un sujet sur les nouvelles formes d'emploi rencontrées dans les organisations, au sein du groupe. Et finalement, on se rend compte que ce n'est plus si anecdotique que ça. Et je pense qu'en tant que fonction RH, on se doit de proposer ces différents dispositifs dans nos organisations et aussi travailler avec les partenaires sociaux, j'insiste, parce qu'eux aussi doivent changer un peu leur idée, leur esprit sur ces sujets-là. Et enfin, je rebondis aussi sur ton idée, Mathieu, sur ce qu'il disait sur le chef d'orchestre. Oui, alors on est chef d'orchestre, on est au cœur des problèmes. On vient nous voir pour régler des problèmes individuels, collectifs, managériaux, d'organisation. Mais justement, je trouve que notre force, elle est d'être chef d'orchestre pour trouver des solutions ensemble et jouer de notre influence. Et je trouve qu'on a cette chance-là dans notre fonction. Donc, je disais, pour introduire de l'innovation ouverte ou pour faire transformer, il faut penser en même temps aux nouvelles formes d'emploi, en disant, voilà, ces nouvelles attentes, elles s'inscrivent aussi dans des nouveaux cadres, peut-être. Il ne faut pas oublier les partenaires sociaux quand on réfléchit aux nouveaux cadres. Et alors, l'intrapreneuriat, tu voulais rebondir, Mathieu ? Moi, je trouve que dans tous les cas, ce serait une erreur de croire que c'est anecdotique. Demandons à Microsoft pour Encarta si Wikipédia, c'est anecdotique aujourd'hui, ou à Accor pour Airbnb, enfin, des exemples comme ça, on en a plein, ou à la RATP, CityMapper. Au final, les idées et les business, ils finissent toujours par être exploités. Et aujourd'hui, les grands groupes, ils se rendent bien compte que si ça ne se fait pas à l'intérieur, ça se fera à l'extérieur et ça deviendra un concurrent. Donc, autant le faire à l'intérieur avec des éléments qu'on maîtrise et des projets qu'on peut faire grandir. C'est aussi toute la politique qu'on voit de rachat de start-up. On est vraiment dans une logique, dans une sorte d'économie de l'idée. On a besoin de bonnes idées pour renouveler les business et au final, c'est ça le plus important. Et donc, c'est à la fonction RH d'accompagner la transformation des organisations en rappelant ça, qu'il y a peut-être la nécessité d'acquérir des compétences, de les transformer, de penser à de nouvelles formes d'emploi, de ne rien s'interdire. Oui, et aussi d'accepter qu'une compétence s'en aille. Alors, certaines entreprises pourraient se dire je suis vexée, ils quittent la famille, etc. mais accepter qu'une compétence s'en aille pour s'enrichir, puis revenir. Je pense que ça, c'est aussi important. Avec des dispositifs RH spécifiques, tu penses à quelque chose de particulier ? Non, c'est sur l'état d'esprit, de dire j'accepte qu'on aille se nourrir et qu'on revienne. D'accord. Mais là, pour le coup, c'est un peu le même sujet que pour la formation. Quand quelqu'un part sur des structures de taille intermédiaire ou voire de petite taille, ça pose une question. Comment on fait sur des structures de taille plus limitée ? Ça vous semble inaccessible ? Ou au contraire, l'esprit est le même et il y a d'autres contraintes ou d'autres agilités qu'une organisation de petite taille pourrait avoir ? Jean-Paul, par exemple ? Je ne sais pas. Je n'ai pas trop l'expérience de ces tailles de structures. En vous écoutant, ce à quoi j'étais en train de penser, c'est la réforme de la formation professionnelle qui se fait en ce moment et qui va nous inciter à tout revisiter puisque sur le 1,60 qu'on va payer, on va avoir 0,85 qui va financer l'alternance, donc quelque part quand même l'extérieur de l'entreprise et 0,75 qui vont être consacrés au CEP, au CPF, à l'aide à la formation dans les petites boîtes et à l'aide à la formation des chômeurs. Donc en fait, fondamentalement, sur le 1,60 de masse salariale qu'on va payer, on n'a rien pour nous. Rien pour les entreprises. Ça, c'est l'instant polémique pour les journalistes. Oui, non mais, bien sûr, parce qu'est-ce qu'il veut dire qu'on donne la responsabilité de l'employabilité, du développement, des compétences à nos salariés ? Alors l'idée n'est quand même pas qu'ils aillent avec ça se former pour nous quitter et faire autre chose. D'où l'intérêt, et ce qu'a laissé entendre Thierry Barry tout à l'heure m'a personnellement beaucoup intéressé, d'où l'intérêt de se transformer en CE, d'internaliser la fonction de CEP pour justement récupérer et aider au développement des compétences des personnes et éventuellement, justement, sur des projets de type intrapreneurial. Parce que ce que disait Mathieu est parfaitement juste, autant garder les compétences un petit peu de façon égoïste, mais autant les garder chez nous plutôt qu'elles aillent se poser en concurrent de systèmes. Et on sait que il y a des boîtes qui... Enfin, il y a très peu de marques qui sont anciennes. Des marques qui ont 30 ou 40 ans, il y en a très très peu. Et on sait que des structures qui n'existaient pas, on n'a rien de temps, prennent le leadership sur le marché. Quand on ne s'occupe pas trop de son business, on peut être numéro 2 mondial du téléphone portable et 5 ans après ou 6 ans après, n'êtes plus rien. Spéciale dédicace pour Nokia. Et puis, oui, mais il n'y a personne de Nokia. Il n'y a plus personne chez Nokia, de toute façon. C'est réglé. Alors que vous avez des structures qui sont parties de zéro et qui, aujourd'hui, encore une fois, prennent le leadership sur les marchés. Et donc, c'est la raison pour laquelle un DRH doit toujours être, bien sûr, attentif au vivier de compétences qu'il a à sa disposition dans l'entreprise, mais de plus en plus. Et ce n'est pas lui qui a la maîtrise du vivier. C'est qu'il faut donner l'envie aux personnes de mettre leur intelligence et leur créativité au service de l'entreprise par les moyens les plus divers. Et ça, c'est un rôle, je pense, fondamental pour nous. Ce que je retiens en plus, c'est l'articulation avec les nouvelles formes d'emploi. Il y a de l'innovation à faire là-dessus. Et puis, l'articulation des dispositifs qui tendent à être de plus en plus individuels, y compris dans le contexte légal et réglementaire français. Par exemple, le CPF qui incarne bien cette volonté de développer sa propre employabilité. Et en même temps, on voit que les entreprises qui fonctionnent, ce sont celles qui pensent d'un point de vue collectif. Ce n'est pas seulement l'individu qui fait son chemin, mais c'est la fonction RH, chef d'orchestre, qui propose du sens, qui propose un dispositif collectif et qui dit, voilà, on va pouvoir aller beaucoup plus loin parce que tout seul, on ne passe pas de 1 000 à 12 000 personnes. Est-ce que ça vous convient comme conclusion ? Absolument. Très bien. Très bien. Bravo, félicitations. Je vous remercie. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.